... Bienvenue à tous. Tout d'abord, pour éviter d'éventuer la face-à-face entre pro et anti-CNRD dans les prochains jours, les autorités doivent prendre leur responsabilité en évitant le deux poids de mesure. C'est le titre de notre billet du jour, signé par notre chroniqueur Bamama d'Alpha. Le derby du 5 septembre prochain entre pro et anti-CNRD s'annonce serré. Si, dans le domaine footballistique, les amateurs du Cuiron sont tous unanimes contre le Real et le Barça ou le Oroya et le Afia, il est difficile de parier donc c'est le même cas entre ceux qui veulent célébrer ou non l'an 2 du CNRD au pouvoir. Le premier groupe veut tout simplement et vaille que vaille magnifier les actes posés par les membres du Comité National pour le Rassemblement et le Développement. Cependant, le second estime qu'il est inadmissible et inconcevable de procéder à cette célébration pendant qu'aucune visibilité et lisibilité de la transition ne sont perceptibles. Comme les règles du football moderne autorisent de recourir à l'arbitrage vidéo, donc faisons-le aussi en politique. Le CNRD, dans son communiqué numéro 14, interdisait toute forme de soutien démagogique en sa faveur. Et plus loin, le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a également interdit toute forme de manifestation sur toute l'étendue du territoire national. Un concert n'est-il pas une manifestation ? Si vous répondez par la négation, donc aidez-nous à comprendre. Alors, pour éviter d'éventuels face-à-face entre pro et anti-CNRD, interdisés ou bien autorisés pour tout le monde. En tout cas, gouverner, c'est anticiper et prévenir. Vouloir favoriser un au détriment de l'autre, n'est-ce pas ? De poids, des mesures. Comment peut-on d'ailleurs permettre à un groupe de jubiler et empêcher l'autre de pleurer ? Oui, le 5 septembre 2021, certains ont dansé, mais forcés de reconnaître aussi que d'autres ont pleuré. Et d'ailleurs, la charte de la transition confère aux citoyens le droit de manifester. Pourquoi donc ce révirement spectaculaire ? Arrêtez de nous faire perdre encore du temps. Tellement qu'on est en retard, on n'a pas d'énergie à gaspiller dans le vide. On a même tendance à revivre le scénario de 2009 à travers les slogans « Dadis doit rester » ou « Dadis doit partir ». Et pourtant, le CNRD a eu deux ans de répit. Les livres 5 et le bon sens nous enseignent qu'un père des familles doit être juste, équitable envers ses épouses, ses enfants et à son prochain. Vous nous avez promis de balayer la maison et de partir, d'éviter les erreurs du passé et que rien ne sera plus comme avant. Alors, comme la promesse est une dette, donc payez puis partez pour nous éviter cette perte de temps inutile. Respectez votre engagement et votre serment pour nous éviter d'autres victimes. Sous-titrage ST' 501